La guerre est une somme de batailles et de phases, elle n'est pas linéaire. Celle-ci peut se décomposer en quatre phases. L'invasion ratée, la nouvelle stratégie russe, la contre-offensive ukrainienne, l'hiver et la campagne aérienne. La première phase, c'est celle de l'invasion manquée. Elle débute le 24 février et va durer 45 jours jusqu'à la mi-avril. Le temps que Poutine réalise que ses généraux lui mentent. Une offensive russe repoussée par les Ukrainiens, qui s'est terminée par un désastre stratégique et militaire pour la Russie. Les explications de ce désastre sont multiples. Mais c'est d'abord la conséquence d'une analyse totalement erronée des Russes sur trois points. La première, c'est l'existence d'une nation ukrainienne. Le deuxième, c'est la surestimation de la puissance de l'armée russe. Et le troisième, c'est la sous-estimation de la puissance de l'armée ukrainienne. Les Russes pensaient que la résistance ukrainienne serait minime et que Kiev et le Donbass tomberaient aussi facilement que la Crimée en 2014. Une faute majeure de la part de Poutine et de ses services de renseignement, dont d'ailleurs il y morgera très rapidement la plupart des chefs, ce qu'ils continuent à faire régulièrement vis-à-vis de ces généraux. Par exemple, c'est ainsi que la fine fleur de l'armée russe, qui sont les forces parachutistes, qui sont totalement indépendantes et super équipées, se sont fait décimer lorsqu'elles ont fait une tentative de débarquement aéroportée sur l'aéroport d'Ostemel lors de la prise de Kiev tout au début de la guerre. Dans cette phase, les Russes vont conquérir tout de même, sans pratiquement aucun combat, une grande partie du territoire de l'Ukraine, dont la ville et la région de Kherson et la centrale nucléaire de Zaporizhia, qui défaillent la conique depuis le début de la guerre. Cette deuxième phase se termine le 18 avril, avec une humiliation majeure pour la Russie. La marine ukrainienne, qui n'a pas de bateau, zéro bateau, ils avaient une frégate qu'ils ont sabordée le 3 mars. Elle arrive à couler le plus puissant navire de la flotte, le croiseur Moksva, le plus puissant bateau amiral de la flotte russe en mer Noire. Une humiliation majeure pour les Russes, qu'ils essaieront de cacher le plus longtemps possible. Les Ukrainiens ont gagné la première phase de la guerre, sans aucune ambiguïté. Commence alors la deuxième phase, c'est celle de la nouvelle stratégie russe. Il s'agit de concentrer pour la Russie les efforts sur le Donbass d'abord, et sur le contrôle de la mer Noire ensuite. Cette phase va durer 4 mois, jusqu'au mois d'août. Les Russes vont progresser dans le Donbass au prix de lourdes pertes. A la mi-juillet, ils vont avoir pris le contrôle de la totalité de l'oblaste de Lugansk et 80% de celui de Donetsk. Les Russes contrôlent à présent une partie importante de l'Ukraine, plus les 27 000 km² de la Crimée. Mais ils sont toujours confrontés au même problème, pas assez d'hommes, toujours pas assez d'hommes, et un commandement défaillant. Ils vont néanmoins gagner cette deuxième phase de la guerre, avec deux victoires symboliques. La conquête de la totalité de l'oblaste de Lugansk, que je l'ai dit, et surtout, la victoire, la prise de la ville martyr de Mariupol, dont tout le monde a suivi les différents épisodes. Par contre, ils vont se montrer incapables de poursuivre l'offensive jusqu'à Odessa. C'est un point important, Odessa ne tombera pas. Évidemment, Poutine va être obligé de revoir ses objectifs à la baisse. D'ailleurs, dans cette guerre, les deux chefs de guerre, que sont Zelensky et Poutine, passent leur temps à revoir leurs objectifs de guerre. Ça, je pense que c'est un élément important pour comprendre et décrypter cette guerre. Pour la Russie, c'est toujours le même problème, pas assez d'hommes pour un front des 1 000 km. Du côté ukrainien, la mobilisation a été décidée le premier jour. Elle porte ses fruits. Des dizaines de milliers de combattants armés par les Occidentaux ont renforcé les rangs de l'armée régulière. La nation ukrainienne est en armes. Elle est galvanisée par un chef exceptionnel, Vlodomir Zelensky. La troisième phase est celle de la contre-offensive ukrainienne. Cette phase ne sera visible qu'au mois d'août, avec les mouvements de troupes. Mais en réalité, elle a commencé dès le mois de juin, grâce à la livraison de canons comme le canon César, mais surtout grâce aux Aymars américains, britanniques et allemands. Ce sont des armes qui frappent loin et fort avec une très grande précision, grâce au guidage satellite des obus. Et aux renseignements US, bien évidemment. Chaque roquette tirée est un coup au but. Pendant des semaines, les Ukrainiens vont s'employer à détruire le deuxième échelon russe, c'est-à-dire la logistique, les dépôts de carburant, les dépôts de munitions. En outre, les Ukrainiens vont concevoir une opération de déception remarquable. Ils vont faire croire aux Russes qu'ils vont attaquer la Kersen au sud, alors qu'ils lancent la contre-offensive au nord dans la région de Kharkiv. N'ayant pas assez d'hommes, les Russes n'ont pas d'autre solution que de s'occuper soit la main droite ou la main gauche. Ils choisiront de sauver Kersen et cela va entraîner une débâcle dans le nord. Le 21 septembre, Poutine déclare la mobilisation partielle et annexe les territoires occupés. Un nouveau tournant dans cette guerre. La troisième phase, la phase de la contre-offensive est gagnée par les Ukrainiens. Nous sommes actuellement dans la quatrième phase. La quatrième phase a commencé le 8 octobre. Vous vous souvenez, le 8 octobre, c'est une date importante. C'est la date de l'attentat contre le pont de Kersh qui relie la Crimée à la Russie. Attentat qui n'a toujours pas été revendiqué, par définition, puisqu'il est clandestin. La définition de la clandestinité, c'est qu'on ne sait pas qui c'est. On a quand même une petite idée. Une humiliation pour Poutine, cette affaire du pont de Kersh, qui va d'ailleurs en profiter pour nommer, je pense qu'il avait déjà calculé avant, un nouveau général à la tête des opérations. Il s'appelle Sourovikine. Et Sourovikine n'est pas un aviateur. Mais il a commandé les forces russes en Syrie, dans lesquelles il largement utilisait l'aviation de bombardement. Et surtout, il a également commandé les forces aérospatiales russes. Et les forces aérospatiales russes, c'est aussi l'armée d'un russe. Donc, pour la première fois, on a un général terrien à la tête de l'opération qui connaît l'aviation et la puissance aérienne. À partir de sa nomination, la guerre va changer de nature. Cette phase comporte également le retrait finalement inattendu des troupes russes de Kersh, qui se replient pour la première fois en bon ordre et qui, ainsi, vont éviter un encerclement et une défaite probablement inévitable. Et c'est à ce moment-là que Sourovikine va décider de lancer la première campagne aérienne russe vraiment efficace. Des raids incessants de drones iraniens Shahid-136. On les voit bien, ces drones, je pourrais en reparler. Mais surtout des raids du bombardier stratégique qui décollent de base russe situés à moins de 40 minutes de vol de la frontière. Tout à l'heure, je vous montrais une photo de Tupolev-160, un Tupolev-160, ça peut emporter et tirer 12 missiles de croisière qui font 2500 km de portée et qui ont une charge militaire de 400 kg. Ces bombardiers ne franchissent même pas la frontière, ils sont donc totalement invulnérables. La seule solution pour les Ukrainiens est alors d'intercepter ces missiles, ce qui est possible, mais évidemment, il manque de systèmes de défense antiaérien. C'est ce qu'ils vont réclamer à partir de cette date-là. Les cibles sont d'abord des cibles d'infrastructures civiles, mais aussi des cibles plus militaires, comme les usines d'armement et les sites militaires. Je précise, parce que je l'ai rajouté entre-temps, donc j'ai parlé des Russes, les Ukrainiens, depuis dimanche, et c'est un événement important de cette guerre, ont décidé de frapper ces bases aériennes avec des drones de renseignement, de la guerre froide, bricolés, qu'ils ont transformés en missiles de croisière. Et ça, c'est un nouveau tournant dans la guerre, et on en parlera peut-être un peu plus tard. L'objectif de la campagne aérienne, il est double. Premièrement, c'est faire souffrir la population alors que l'hiver arrive, mais aussi paralyser l'économie ukrainienne afin de freiner l'effort de guerre. Dans le même temps, les Russes prennent des positions défensives pour protéger la Crimée sur la rive gauche du Nièpre. Le Nièpre, un feu puissant et large, qui constitue une ligne naturelle de séparation difficilement franchissable. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. C'est la petite Rasputitsa, la petite période des pluies, qui va précéder les chutes de neige et l'arrivée des sols gelés. La question est, est-ce que cette météo va permettre aux Ukrainiens de reprendre l'offensive ou aux Russes de reprendre du terrain sur les Ukrainiens ? Nous allons le savoir bientôt. Par contre, ce qu'on sait, c'est que la campagne aérienne va se poursuivre aussi longtemps que la Russie aura des missiles. Pour le moment, malgré les prévisions, cela ne semble pas poser de problème. Je rappelle que l'été dernier, Poutine a fait voter un ukase qui fait passer l'économie russe en économie de guerre. C'est la priorité aux usines d'armement en Russie en ce moment.